Chez CIRSA, nous sommes un cabinet de conseil en responsabilité sociale des entreprises et plus globalement en transformation durable des entreprises. On accompagne donc nos clients qui sont des entreprises ou des institutions financières de la conformité normative ou réglementaire, par exemple que ce soit sur la DPEF, le bilan carbone, les aspects qualité, hygiène, sécurité, environnement, à la mise en place des plans d'action opérationnels sur le terrain, donc à la conduite du changement avec les équipes pour faire progresser nos clients sur le chemin du progrès en termes de responsabilité et plus généralement de développement durable. Alors nous avons décidé de faire ce partenariat avec Helisphère pour enrichir nos offres communes et proposer aux clients d'Helisphère et de CIRSA d'enrichir l'analyse des enjeux financiers, des tiers, des contreparties, d'une analyse extra-financière. Donc l'idée est d'éclairer le financier de l'extra-financier et réciproquement et donc c'est d'intégrer à l'analyse du risque notamment, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour nos clients financiers et entreprises, les notions extra-financières. Donc le risque environnemental, le risque social, le risque de corruption, le risque de gouvernance, le risque dans la chaîne de valeur. Et donc il nous a semblé qu'Helisphère était le parfait partenaire pour mettre ça en place du fait de son assise, de son empreinte client, de sa technologie, de son savoir-faire et qu'on pouvait tout à fait nous apporter notre savoir-faire justement sur le sujet du développement durable et de la responsabilité des entreprises pour nouer cette offre commune. Alors on a décidé de faire une offre qui soit accessible, adaptée et transparente. C'était trois éléments très importants. Accessible, ça veut dire de rendre cette démarche de responsabilité des entreprises accessible, pas seulement aux grands groupes mais à des sociétés de taille plus petite, intermédiaires, des PME, des entreprises d'empreintes régionales. C'est très important pour nous, des entreprises qui n'ont pas toutes des personnes dédiées pour s'occuper et mettre en place la RSE. On voulait que l'offre soit adaptée et qu'elle s'adapte justement à la taille des entreprises mais aussi à leur localisation géographique, à leur secteur, à leur positionnement dans la chaîne de valeur. Et enfin une offre qui soit basée sur la transparence. C'est-à-dire une offre qui ne soit pas une boîte noire dans laquelle on met des données et on ressort une note ou une intelligence artificielle produit quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais vraiment avoir une vision claire et simple de la situation d'une entreprise qui soit basée sur des données fiables, factuelles et claires. Alors les bénéfices attendus de la démarche, c'est bien évidemment, comme je viens de le dire, de rendre cette démarche accessible et transparente, notamment pour les petites entreprises. C'est évidemment de donner à nos clients et aux clients d'Hélisphère la possibilité de mieux maîtriser leurs risques et leur connaissance de la maturité de leur contrepartie. Le troisième, c'est de disposer d'une vision holistique intégrée de l'entreprise avec d'une part les enjeux financiers éclairant ou éclairés par les enjeux extra-financiers. Et enfin, bien évidemment, d'encourager le changement chez les entreprises qui participent à la démarche en leur donnant les moyens de progresser sur ces thématiques extra-financières, qu'elles soient environnementales, sociales ou de gouvernance, donc d'accélérer et de contribuer au changement des entreprises.